Bonsoir, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. A partir d'aujourd'hui, pour une durée indéterminée, on ne produit plus de fromage salers dans le Cantal. Parmi les critères de l'appellation d'origine, il y a celui-ci. Les vaches doivent brouter l'herbe des pâturages de la région. Eh bien, l'herbe, il n'y en a plus. Voilà un exemple dans l'actualité des difficultés rencontrées par les agriculteurs en cet été 2022. Canicule, sécheresse, pèse sur les quantités produites et les rendements pour les céréales, les fruits et légumes dans l'élevage. Et dans le même temps, les coûts de production ont augmenté ces derniers mois, pris de l'énergie et d'une série de matières premières. Et cela ne concerne pas que la France. Les conséquences du changement climatique et de la guerre en Ukraine, évidemment, sont mondiales. Même si la reprise très partielle du commerce de céréales depuis l'Ukraine détend un peu l'atmosphère. Comme dans beaucoup de secteurs, cet été 2022 appelle dans celui-ci de profondes transformations. D'ailleurs, elles ont commencé dans l'agriculture française. En 10 ans, 100 000 exploitations ont disparu. Mais leur taille a augmenté d'un quart. En 10 ans, toujours, la part du bio dans la surface agricole a triplé. Les professionnels et leurs familles vivent mal. Par ailleurs, une dégradation de leur image. Agriculture et écologie peuvent-ils faire bon ménage ? Agriculteurs, le grand bouleversement, c'est le titre de notre émission ce soir. Quatre invités pour répondre à vos questions via Internet, les SMS ou les réseaux sociaux. Nicole Ouvrard, vous êtes ingénieur agronome, directrice des rédactions du groupe d'information Réussir Agra. Et vous présidez l'association française des journalistes de l'agriculture et de l'alimentation. Sébastien Abyss, chercheur associé à l'IRIS, directeur du club Déméter, qui regroupe des responsables du secteur agricole, agro-industriel et agro-alimentaire. Et vous êtes l'auteur de Géopolitique du blé, un produit vital pour la sécurité mondiale. Philippe de Sertines, directeur de l'Institut de haute finance, professeur à l'Institut d'administration des entreprises Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous dirigez aussi la chaire Finagri à la Sorbonne. Et vous avez publié le grand basculement, quel sera le monde d'après ? C'est aux éditions Robert Laffont. Enfin, Sylvie Brunel, vous êtes géographe, professeur à la Sorbonne, ancienne présidente d'Action contre la faim. Et votre dernier livre à vous, c'est « Pourquoi les paysans vont sauver le monde ? » C'est disponible en édition poche. Nicole Ouvrard, je voudrais rester sur cette image, ce fromage salers qu'on ne produit plus provisoirement. Qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, ça raconte le fait qu'une grande partie maintenant des agriculteurs se sont engagés dans des productions d'appellation. Donc, avec une montée en gamme, avec des cahiers des charges qui sont contraignants, notamment en ce qui concerne l'obligation d'alimenter les vaches en maximum avec des herbages ou avec des fourrages. Et bien, en fait, ça se télescope, si on peut dire, par rapport à l'évolution du climat. Parce qu'effectivement, ce n'est pas la première fois que ces agriculteurs se retrouvent avec insuffisamment de fourrage. Alors, il y a eu déjà des dérogations certaines années où, au lieu d'avoir une obligation de 70%, c'était descendu à 50%. Mais là, même 50%, ça ne passe pas. C'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs, ils vont avoir seulement que 20% de leur récolte de fourrage. Donc, l'interprofession du fromage salers a décidé d'arrêter tout simplement la production parce que s'ils ne le font pas, c'est l'image de ce fromage salers qui est dégradée. – Et ce qui est intéressant, parce qu'on va s'interroger sur le modèle agricole aussi, c'est que vous nous racontez une production plus qualitative et finalement des éleveurs qui en payent les conséquences, si j'ose dire. – C'est exactement ça, parce que le modèle économique des exploitations qui sont passées, enfin là, on parle de salers, mais il y a le comté, enfin, il y en a bien d'autres, leur modèle d'exploitation, c'est qu'ils ont investi, par exemple, dans des bâtiments de séchage de fourrage pour pouvoir stocker davantage de fourrage, pour pouvoir assurer ce critère qui est dans le cahier des charges. et ils ont mis en place, en fait, un modèle économique pour financer, qui permet de financer le fait qu'ils sont payés à un prix du lait plus élevé, donc ça leur a permis d'investir. Mais là, ces éleveurs, ils vont vendre leur lait pour faire, enfin, à un prix cassé, si on peut dire, ils vont vendre leur lait pour faire du beurre, sans être en appellation, et ils vont se retrouver avec un déséquilibre économique. Autre information du jour, Philippe de Sertine, la moitié de l'Angleterre est déclarée aujourd'hui en état de sécheresse, la source de la tamise et tarie. Ça nous dit qu'il n'y a pas sécheresse qu'en France, mais dans une bonne partie de l'Europe, au moins. Je voudrais qu'on parle de l'Italie, parce que là aussi, les questions de modèles agricoles, sécheresse du bassin du Pau, réduction significative des rendements de riz pour le risotto, on va manquer d'olives aussi, tout ça est essentiel en Italie. Ça raconte un autre modèle, modèle de petite agriculture familiale, qui là aussi est en difficulté. Oui, l'Italie, c'est aussi une grande puissance agricole européenne. Vous avez l'Espagne, vous avez la France, vous avez l'Italie, vous avez aussi d'ailleurs l'Allemagne et les Pays-Bas, par exemple, qui sont des grandes puissances agricoles. Effectivement, ce que l'on voit, c'est que nous sommes tous en train de subir des crises à répétition. Parce que là, effectivement, on se demande même, aujourd'hui en Italie, si l'agriculture italienne, en partie, va se relever de cet été. Cet été, et la plus grande sécheresse, les ingénieurs de l'INRAE, c'est-à-dire de l'Institut Agronomique Français, disent que c'est la plus grande sécheresse, probablement, depuis 150 ans, qu'on n'ait jamais vécu en France. En Italie, c'est pareil. Mais il faut se souvenir, l'année dernière, vous rendez compte, 2021, le ministre de l'Agriculture Français de l'époque, Julien Desnormandie, disait, l'année dernière, il s'est passé la plus grande catastrophe du siècle. Alors, le siècle, évidemment, il n'a que 20 ans, mais quand même, quoi. Pourquoi ? Parce qu'on avait eu du gel, un gel tardif, et on avait eu de la pluie, en juin, juillet, qui avait entraîné tout un tas de maladies et d'effondrement, je dirais, des rendements des exploitations. C'est-à-dire que l'Italie, comme l'Espagne, comme la France, comme la Grèce, comme maintenant l'Allemagne ou les Pays-Bas, sont en train de subir, du point de vue agricole, crise sur crise, année sur année. Et juste au milieu, entre 2021 et 2022, vous avez la guerre, la guerre qui nous dit, ah oui, mais attention, peut-être que demain, vous ne pourrez plus importer la nourriture dont vous avez besoin. Il faut que vous sachiez produire vous-même. Vous avez le tableau qui commence à se brosser, qui est quand même incroyablement complexe, et parfois un peu inquiétant. – Le tableau, c'est une agriculture qui est sous le coup des 4 C, dites-vous, Sébastien Abyss. C'est quoi ça, les 4 C ? – D'abord, la Chine, parce qu'au niveau mondial, la sino-mondialisation depuis 10-15 ans a dominé les débats stratégiques. La Chine achète beaucoup, produit beaucoup, innove énormément. C'est elle qui a donné le rythme et la nouvelle grammaire des relations internationales, y compris sur les marchés agricoles et alimentaires. Et donc, quand la Chine se ferme ou quand la Chine se confine, ça a des conséquences sur les flux dans le monde, ça a des conséquences sur des consommations, sur des rythmes sociétaux importants, tous produits confondus, mais les marchés agricoles et alimentaires l'ont subi. L'autre C, c'est évidemment la crise du Covid, qui n'est pas finie, mais cette pandémie, depuis deux ans et demi, a eu tendance à intensifier les insécurités alimentaires, parce que tout le monde n'a pas pu librement travailler, même quand on était secteur prioritaire. Donc, il y a des pays dans le monde où on n'est pas en démocratie, on a tout verrouillé, et donc il y a eu moins de production. Il y a des pays dans le monde où l'inflation alimentaire, que les Européens ou les Français décoûtent depuis quelques semaines, l'inflation alimentaire en 2021… – 6-7 en juillet pour la France, oui. – En 2021, beaucoup de pays dans le monde étaient à 30-40% d'inflation alimentaire. La Turquie est à 100% sur la dernière année. Je ne parle pas du cas du Liban, où tout se complique depuis trois ans. Donc, nous avons, avec cette pandémie, eu encore plus d'instabilité, de production agricole et d'accès à la nourriture pour des ménages qui étaient dans la classe moyenne, qui étaient sortis de la pauvreté, et qui retournent malheureusement dans la pauvreté, parce qu'il y a une précarisation des pouvoirs d'achat. – Chine-Covid, j'ai deux C. – Chine-Covid, conflit ukrainien, je pense qu'on va en parler, mais ce conflit n'a pas d'un coup suscité une crise alimentaire mondiale, ce conflit a soufflé violemment sur de l'instabilité agricole et alimentaire mondiale, et ce conflit est toujours en cours. Et le quatrième C, c'est évidemment le climat. La question climat-agriculture, moi je pense qu'il faut aussi remettre les choses en triple dimension. D'abord, l'agriculture et le climat, vieille histoire. Il y a toujours eu une intimité de relation entre qu'est-ce qu'on peut produire, où on peut produire, quel climat fait-il, et en fonction de la météo de l'année, vous faites parfois des bonnes recoltes, parfois des mauvaises récoltes. Ça a nécessité par le temps et par le progrès agricole de pouvoir gérer l'aléa météorologique au plus près pour réduire les risques justement pour les consommateurs et globalement pour la planète. La deuxième chose, c'est que l'agriculture, elle a une partie de responsabilité dans les émissions de CO2. C'est à peu près 20% des émissions de CO2 au niveau mondial. C'est beaucoup. Et donc l'agriculture est appelée, parmi les grands secteurs d'activité, à décarboner son modèle. Et donc on est entraîné depuis quelques années à mettre la pression sur les systèmes agricoles en leur disant, vous êtes certes nécessaire, vous devez nourrir la planète, mais vous devez la réparer. Parce qu'en fait, sans vous, on ne va pas réparer grand-chose sur les conditions planétaires. Donc vous êtes au cœur de la gestion des ressources naturelles, de la biodiversité et sur le climat, vous devez faire baisser la température parce que vous êtes des contributeurs importants. Et donc on leur demande des exigences considérables. On est exigeant sur la qualité du salaire. On veut de la typicité. En même temps, on demande que les produits, un bilan carbone de plus en plus remarquable. On ne paye pas plus cher pour tout ça parce qu'en plus, on ne veut pas rémunérer le travail supplémentaire des agriculteurs. – Si maintenant, on paye plus cher. – Eh bien justement, on va y venir. Mais la troisième dimension, c'est que l'agriculture, autour du climat, et ça, c'est trop peu connu, elle apporte des solutions. Parce qu'elle peut stocker du carbone. Parce que justement, elle a un levier de transformation tel que si elle se transforme, elle peut apporter justement de belles histoires sur les transitions climatiques, là où beaucoup de secteurs d'activité, en fait, ne font pas grand-chose. Donc les mondes agricoles sont appelés à jouer un rôle de plus en plus déterminant dans une équation de plus en plus complexe. – Chic, alors ça fait des portes de sortie, je note, on y reviendra. Sylvie Brunel, peut-être qu'on a parlé des éleveurs, peut-être qu'on peut parler des viticulteurs aussi, qui font partie de ceux qui galèrent en cet été 2022, alors que l'heure des récoltes approche. – Oui, alors tous les secteurs aujourd'hui sont impactés, avec des niveaux différents en fonction, bien sûr, des régions, de l'exposition des parcelles, de la disponibilité en eau. Pour les viticulteurs, il y a un plan national de dépérissement, de lutte contre le dépérissement du vignoble, parce que même la vigne, même la vigne qui est une plante habituée à aller très profond, on dit que souvent plus la vigne souffre, meilleur est le vin, il faut qu'elle a épuisé très loin dans le sol, et bien on se rend compte que les sécheresses extrêmes et surtout les températures extrêmes de cet été provoquent, et on le voit d'ailleurs derrière vous, une destruction de certains cépages. Donc cela veut dire qu'on n'est pas du tout certain, aujourd'hui le champagne par exemple est plutôt optimiste, les gens de Cognac savent utiliser les eaux usées, en Bourgogne ça va probablement être correct aussi, mais vous le savez, il y a eu des gels, on a parlé du gel d'avril 2021, mais il y a eu aussi des gels tardifs en avril 2022, il y a eu aussi des orages extrêmement violents, ce qui veut dire que quand vous êtes viticulteur, quand vous êtes agriculteur, vous travaillez avec le vivant, vous êtes climato-dépendant, la nature c'est votre outil de travail, et vous devez tenir compte du fait qu'aujourd'hui, les vendanges se passent trois semaines plus tôt qu'elles ne se passaient dans les années 70. Et tous les agriculteurs, tous les viticulteurs, tous les éleveurs en France et dans le monde sont confrontés aujourd'hui à une remise en question de leurs pratiques et avec des difficultés parce qu'en même temps ils sont très maltraités, on leur interdit à la fois le recours au géné génétique, on leur fait la guerre de l'eau, en fait on leur interdit des molécules, vous savez que nous avons eu des flambées d'oïdium, de mildiou, c'est-à-dire de pressions parasitaires face auxquelles il est difficile de se défendre. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, dans les campagnes, on a des gens qui nous nourrissent, qui sont le premier secteur pour le vin, c'est le premier secteur de... L'économie effectivement. Oui, on va redétailler tout cela. Dans l'agriculture, de gains dans la balance commerciale. Et donc ce sont des gens extrêmement importants et qui sont extrêmement maltraités. Un mot, on n'a quand même pas encore commencé de vendange dans la moindre parcelle de France. Ah, on n'est pas loin. Si, si, oui, oui, on n'est pas loin, oui, tout à fait. Et alors, pour donner un autre chiffre... En un mot et on va au reportage. Oui, c'est l'ensilage. Oui. L'ensilage, les ensilages de maïs, ont déjà commencé avant le 10 août. Ça n'était pas arrivé depuis 1976. Voilà. Oui, et c'est peut-être qu'ils sauveront les éleveurs cet hiver. En tout cas, voilà, c'est là, c'est encore un chiffre symbole, si on peut dire. Alors, deux professions emblématiques, justement. On en a déjà parlé de ces difficultés de l'agriculture en l'été 2022. Nous avons rencontré une viticultrice dans le Bordelais, un couple d'éleveurs en Haute-Marne. Léa Demir-Djian, Laura Radeau et Dominique Lemarchand. Chaque matin, quand Véronique Lardière vient inspecter ses vignes, l'inquiétude ne fait que grandir. Hier, à 45. Oh, à long de 40, le thermomètre. C'est un peu la folie. On voit bien qu'elle souffre, la vigne, elle souffre, regardez. Cette viticultrice dans le Bordelais ne s'habitue pas à voir des raisins rabougris et des feuilles jaunies. Son vignoble de 20 hectares n'a pas reçu une goutte d'eau depuis début juin. Ces vignes-là, on ne va pas avoir beaucoup de récolte de toute façon. Il y aura beaucoup de sucre. L'acidité, il n'y en aura pas beaucoup de toute façon. Pour la vénification, ça va être très compliqué. Il ne faut pas que ça continue sur un mois à 40 degrés, parce que là, c'est mort. Là, on n'arrivera pas à sauver des vignes. Et à quelques mètres de là, d'autres aléas climatiques cette année ont abîmé ses pieds de raisin blanc. Voilà par là, vous voyez, vous n'avez pas très peu. Il y a deux raisins. Il y a très peu de raisins. Et c'est parce qu'il y a une partie du gel qui a impacté des boutons. Ça n'arrête jamais ? Non, ça ne serait jamais. Avec son fils, ils encaissent les crises successives. La météo, mais aussi la hausse des prix, le manque de main-d'oeuvre. Le moral de la famille en a pris un coup. On se retrouve en difficulté financière aujourd'hui. La problématique de ne pas pouvoir payer les fournisseurs, alors que ça nous fait du mal, parce que le problème, c'est qu'une dette, ça se paye pour moi. Et de ne pas pouvoir honorer mes factures, ça nous fait mal. On est fatigué de toute cette spirale. Et puis, où est le tunnel ? Où est la boue du tunnel aujourd'hui ? Une série noire climatique qui n'épargne pas les éleveurs. Romain Perrin a repris l'exploitation de son grand-père, avec Aude, sa compagne. Une partie de leur récolte de maïs sert habituellement à nourrir leur vache laitière. Voilà, ça c'est un maïs qui a été semé quand même relativement déjà tardif, qui a semé avec beaucoup de retard pour la simple bonne raison qu'on n'a pas eu d'eau. Ça, ça vaut zéro. Alors actuellement, ça vaut strictement rien. Automatiquement, on va être obligé de se poser la question, de savoir comment on compense ce maïs qu'on n'a pas, et du coup, à quel coût ça va nous revenir. Là, on a une perte pour nos animaux, mais on a une perte aussi financière. Car la guerre en Ukraine a fait exploser les prix, le fioul, les céréales, les engrais. Les deux éleveurs ont déjà réduit de moitié leurs troupeaux. 50 vaches qui ne rapportent toujours pas suffisamment pour vivre décemment. La sécheresse fait qu'on est obligé de se taper dans les stocks plus tôt, ce qui veut dire qu'on va sortir de l'argent, mais si derrière, on ne retrouve pas cet argent dans notre prix de bande de lait, à un moment donné, le trou se creuse dans la trésorerie et on ne peut plus subvenir aux besoins de ces bêtes-là. Donc, soit c'est les bêtes qui vont être amenées à disparaître, soit c'est nous. Avec deux enfants en bas âge et des revenus qui ne cessent de baisser, le couple croule sous les dettes, près de 3 000 euros à rembourser chaque mois. Seul le RSA leur permet de tenir pour le moment. Dans 2-3 ans, en fait, on va devoir prendre une décision de ce qu'on fait. Est-ce qu'effectivement, on choisit d'arrêter une partie de la ferme ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et on devient double actif, donc on cherche un travail à l'extérieur, en plus de ce qu'on gardera d'ici. Soit le choix sera d'arrêter complètement, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas une option. Dans le Bordelais, l'exploitation de Véronique Lardière a été placée en sauvegarde judiciaire. Mais elle veut rester combative et interpelle les autorités. Des pouvoirs publics, mais qui réagissent, c'est-à-dire qu'ils trouvent des solutions et qu'ils prennent conscience de l'importance aujourd'hui de préserver et de soutenir cet environnement. Oui, on est toujours montré du doigt. À un moment donné, il faut arrêter. Parce que ce n'est pas nous les plus gros pluriers à polluir. Parce qu'à un moment donné, qui c'est qui nourrit le monde ? Si ce n'est pas celui qui travaille la terre ? Alors que les difficultés s'accumulent, le nombre d'exploitations agricoles est en chute libre. Moins 20% ces dix dernières années en France. Sébastien Abif, comment on développe un récit positif autour de la crise que traverse l'agriculture ? C'est une des clés peut-être du moment. Le récit positif, c'est d'abord que les consommateurs en France, en Europe, sont de plus en plus nombreux à reprendre conscience que l'alimentation a une valeur. Elle a une valeur, évidemment, pour leur propre santé, une valeur pour la santé des territoires qui les entourent, pour la santé de l'économie du pays. Et ça devient même un sujet de souveraineté. Et finalement, on retrouve l'importance géopolitique d'une sécurité alimentaire qui permette au plus grand nombre de se nourrir avec des produits régulièrement, de qualité, tracés, durables. Et en Europe, on a un système extraordinaire. Donc ça, il faut peut-être d'abord, avant de réinventer un nouveau récit, que plus de personnes peu familières des questions agricoles reprennent juste conscience de certaines évidences. Après, on peut aller plus loin, justement, sur le climat, en disant que sur le climat, il y a des transitions à l'œuvre dans le secteur agricole depuis 20-30 ans. Alors lesquelles ? Allons dans le concret. Donnez-moi des exemples. Il y a des changements de pratiques. Il y a du stockage carbone dans les sols. Il y a de l'agriculture de conservation. Il y a plein de choses qui se mettent en place et qui se mettent en place sur des pas de temps assez longs, parce que l'agriculture, c'est le temps long. Donc quand vous expérimentez quelque chose, vous le faites pour une culture, une année. Si ça ne marche pas, il faudrait essayer l'an suivant. Donc le rythme peut être plus lent. Et le rythme agricole, il est plus lent que le rythme de la société et des politiques publiques. Donc on a une société et des politiques qui mettent la pression. Il faut changer très vite, très vite, très vite. Et un monde agricole qui expérimente des transitions depuis 30 ans, parfois plus en amont que d'autres secteurs d'activité, mais avec des résultats qui peuvent être moins visibles, moins connus. Et qu'on a, encore une fois, reprenant conscience de certaines évidences, qu'on n'a pas voulu regarder suffisamment correctement. Moi, je pense que ce qu'a dit Philippe Dessertine est important. On a un contexte aujourd'hui où il y a une cristallisation de difficultés pour l'Europe et pour la France, où peut-être, et c'est pour moi l'élément à positiver, on va reprendre conscience que certains métiers ne sont pas juste essentiels, ils sont des solutions pour l'avenir. Et que certains produits sont payés anormalement, trop peu, depuis des décennies, l'alimentation doit avoir une valeur. – Sylvie Brunel, vous avez sous le coup d'une série d'exemples de produits français très identifiés qui pourraient particulièrement souffrir cette année ou dans les mois à venir. – Oui, alors déjà, répondre aussi au fait que l'agriculture apparaît souvent comme un problème, mais c'est aussi une solution. – Pourquoi ? Parce qu'en 2015, lors de la COP21, on a dit, l'INRA par exemple a adopté l'initiative qu'on appelle 4 pour 1000, c'est-à-dire que si on arrive à accroître de 4 pour 1000 la capacité de teneur en carbone des 30 premiers centimètres du sol, ça permet de compenser l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire de réussir les plans climat. L'agriculture, elle a toutes les réponses dans tous les domaines, pourquoi ? Parce que les paysans, ils occupent la terre, en France, c'est 55% du territoire, dans le monde, c'est 37% pour les éleveurs, 37% des terres émergées pour les éleveurs, c'est 14% pour les agriculteurs, donc vous voyez, ils pilotent le climat avec leurs pratiques. Or, vous avez en France une agriculture qui est à la fois familiale, qui est extrêmement diverse, et cette agriculture, elle a des prix d'excellence partout. On est les premiers exportateurs mondiaux de semences de maïs, on est les premiers dans ce qu'on appelle les AOP, c'est-à-dire les productions de qualité, la noix du Périgord, le Roquefort, les premières AOP françaises 1926, mais aujourd'hui les brebis souffrent, les brebis souffrent parce qu'il fait trop chaud. Nous sommes dans tout un tas de domaines, premiers producteurs de sucre en Europe, premiers exportateurs de pommes de terre, en fait, on a des performances dans tous les domaines et les gens ne le savent pas. Ils ne savent pas que ces agriculteurs, ils sont tous engagés aujourd'hui dans la transition verte. Parce qu'on attend de plus en plus de nous. Alors allons-y sur la question verte et le rapport agriculture-écologie. L'eau, puisque c'est la question clé de cet été. Qu'est-ce qu'on développe ? L'agriculture, c'est la moitié de la consommation de l'eau, avec cette particularité que beaucoup s'évaporent et donc n'est pas récupérée. Qu'est-ce qu'on développe aujourd'hui dans le monde agricole pour consommer moins d'eau, Nicole Ouvrard ? Alors, le grand principe, c'est de couvrir davantage les sols. En fait, c'est de faire en sorte qu'on évite l'évaporation. Donc c'est le principe… C'est des serres ? Non. Ce que je veux dire, c'est le principe autour de l'agriculture de conservation. C'est de, jusqu'alors, tant qu'on avait la chimie, on avait la plante qui cultivait et on désherbait autour. Et il fallait le moindre mauvais herbe possible autour. Aujourd'hui, on est dans une approche de mettre des plantes compagnes. On va semer en même temps que la plante que l'on veut récolter, on va semer une autre espèce ou plusieurs autres espèces qui vont couvrir le sol. Et ces plantes, elles vont servir, en fait, elles vont éviter la transpiration. D'une part, et l'évaporation. Et effectivement, il y a aussi la notion d'arrêter le plus possible la bourre, de façon à… Là, c'est plus une question aussi d'énergie. Déjà, de faire en sorte que le sol travaille lui-même, que les vers de terre permettent, en fait, de faire des petites fissures dans le sol pour que les racines descendent plus profond. Et puis, effectivement, consommer moins d'énergie. Et ces pratiques-là, elles sont ultra minoritaires ? Elles se développent ? Elles sont en train de se développer partout, progressivement ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des espèces où c'est plus facile de mettre en œuvre cette technique que d'autres. Donc, soit les agriculteurs le font occasionnellement dans la rotation, enfin, la rotation, c'est la suite des cultures, soit ils le font carrément, c'est-à-dire qu'ils s'engagent dans cette démarche-là, en permanence, sur toutes les cultures. Mais ce sont des techniques qui sont plus complexes. Ce sont des techniques qui… C'est beaucoup plus facile de faire de l'expérimentation en sachant si on va mettre tel ou tel pesticide, que si on doit faire de l'expérimentation, justement, avec ces techniques plus complexes, qu'il faut localiser, il faut tenir compte du type de sol, il faut tenir compte de la météo, il faut faire des expérimentations sur plusieurs années de suite. Donc, ça existe, mais c'est long à mettre en œuvre et encore plus à généraliser. Exactement. Ça, c'est pour la partie des cultures. Au niveau de… Alors, après, il y a un décalage des dates de semis. On sème plutôt, de façon à être dans l'évitement de la période sèche. Pour l'arboriculture, on va essayer de… C'est votre dernier exemple et après, on fait circuler la parole. On va faire, par exemple… Même si c'est passionnant. On va accepter de faire souffrir un peu les arbres à des périodes données, c'est-à-dire de ne pas les arroser parce qu'on considère que l'arbre, il est capable de supporter, de façon à se garder de l'eau pour les périodes plus sensibles. Voilà, il y a plein de… Donc, ça existe parce qu'on a aussi fait… Ce n'est pas la première émission autour de la sécheresse. On a aussi vu des agriculteurs qui arrosent très largement quelles que soient les restrictions d'eau. Voilà, parce qu'on est aussi dans un… Mais aujourd'hui, on a quand même des techniques, des sondes capacitives dans les sols qui permettent de mesurer… Il y a une vraie évolution. Les agriculteurs qui ne tiennent compte de rien… Bon, ça existe, comme dans tous les métiers. Mais aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience. Philippe de Sertinsky a changé aussi, je le disais, c'est le recensement agricole décennal dont on a eu les résultats il y a quelques semaines. 100 000 exploitations en moins, mais la taille augmente d'un quart. Est-ce que là, on a finalement à bas bruit, si j'ose dire, un modèle qui se transforme au fond ? Alors, oui et non, parce que ce n'est pas le but nécessairement. C'est-à-dire que tout ce qu'on évoque n'est pas systématiquement associé aux grandes exploitations. Vous pouvez avoir des groupements de petites exploitations qui vont avoir des approches hyper technologiques. Là, l'image qu'on voyait tout à l'heure en fond d'écran, où on voit des énormes jets d'eau sur l'agriculture, c'est ce que les gens ressentent quand ils sont en vacances. Ils se disent, mais regarde, l'eau qu'ils consomment. En fait, par exemple, quand vous êtes sur l'arboriculture, vous avez des petites exploitations, tout bêtement, le système du goutte-à-goutte change complètement. Vous voyez cette idée qu'on va approvisionner la plante quand elle en a besoin. Peut-être qu'il faut dire, vous voyez, et même quand vous avez des petites exploitations regroupées, vous pouvez avoir l'utilisation de technologies incroyablement, on va dire, modernes. L'agriculture est le premier utilisateur des images satellites. Quand vous avez un jeune aujourd'hui qui veut être pilote de drone, il faut lui dire, le premier secteur, c'est l'agriculture. C'est souvent la stupéfaction. Question à vous, le financier. Les investissements, ils vont aussi vers le secteur agricole ? Pour l'innovation, pour les technologies ? Ça, c'est tout notre grand défi. On a aujourd'hui un système d'investissement, on va dire, par rapport à l'agriculture existante, par rapport à tout ce qu'on est en train de raconter et qui est en train d'évoluer de façon incroyable à l'échelle mondiale. Ce sont des besoins d'investissement considérables. Et là encore, évidemment, il faut revenir sur vos reportages très bien où on voyait ce couple tout à l'heure qui fait mal au cœur. C'est-à-dire des gens qui se crèvent à la tâche véritablement pour essayer de garder leur troupeau. On voit qu'ils n'ont rien. Et quand on va leur dire, il faut investir davantage, par exemple, quand on va dire, il faut brumiser les vaches, etc., ils vont se dire, mais je ne peux pas, je ne peux pas. Il faut rappeler que, vous voyez, les éleveurs qu'on voyait tout à l'heure, la moyenne par rapport aux éleveurs de cette taille, c'est à peu près 10 000 euros annuels de revenus. 10 000 euros annuels. C'est-à-dire, effectivement, si ça baisse encore, ce que disait la dame, on vit par le RSA, ou alors il faut qu'on arrête une partie de notre journée. Parce que quand elle dit qu'elle va prendre un emploi à côté, ce n'est pas vrai. Ils vont passer tout autant de temps sur l'exploitation et ils vont travailler en plus. – Alors cela dit, et on va vous le mettre à l'écran, je voudrais vous le soumettre, Nicole Ouvrin, en préparant cette émission, on est tombé sur cette étude de l'INSEE disant qu'au fond, pour les ménages agricoles, finalement le niveau de vie était à peu près le même que le reste des Français, mais qu'ils ne tiraient qu'un tiers de leur revenu de l'activité agricole, le reste c'était l'activité du conjoint salarié ou du patrimoine. Vous confirmez ça ? C'est-à-dire que dans les familles d'agriculteurs, seulement un tiers du revenu vient de l'agriculture. – Oui, effectivement, la majorité aujourd'hui des couples agriculteurs, le conjoint travaille à l'extérieur. Oui, tout à fait, c'est une activité assez solitaire, tout compte fait, ou alors en travaillant avec les voisins, mais oui, oui, tout à fait. Et puis, il y a du patrimoine, parce qu'on est aussi dans des familles qui sont sur un territoire, et pour qui le patrimoine a de la valeur. Clairement, le patrimoine a encore aujourd'hui, il y a un attachement. – On parlait des éleveurs, Sébastien Abyss a quand la brique de l'air à 1 euro ? Elle est à peu près à 70-75 centimes, Christiane Lambert pour la FNSEA a dit qu'il va falloir payer le lait plus cher. Le lait, c'est le symbole cet été de ce qu'on va payer plus cher les produits agricoles. – Encore une fois, je pense qu'à un moment donné, si on demande aux mondes agricoles plusieurs missions à la fois, et que le coût de ces missions augmente structurellement, les intrants, les facteurs de production, le coût du travail, l'énergie, pour faire tout ça très bien pour satisfaire les consommateurs, 1 euro le litre de lait, moi je ne vois pas très bien où est le problème. On se surprend de la hausse de quelques centimes de produits alimentaires, qui sont pourtant… – Il y a beaucoup de ménages qui vous diront que c'est un problème pour eux. – Mais bien sûr, mais c'est tout le problème, si vous voulez, et c'est là la nuance qu'il faut apporter, c'est-à-dire que 1 euro le litre de lait, quand on sait que le lait c'est bon pour la santé, les produits laitiers, ça a plein de vertus, et toute cette dimension socio-territoriale qu'on doit garder en perspective. Est-ce qu'1 euro le litre de lait c'est si choquant que ça, alors qu'on a plein de produits qui, quand ils sont un peu mieux équipés, on ne se surprend pas de les voir coûter plus cher ? Je suis désolé, si le lait européen-français gagne en capacité, en caractéristiques, en contribution climatique ou territoriale, pourquoi on ne pourrait pas le payer plus cher ? Ça veut dire que ceux qui n'ont pas un pouvoir d'achat qui augmente, ça va être la question des arbitrages. Et in fine, l'histoire humaine sur le temps long est ainsi faite que la seule chose qui compte, c'est de pouvoir se nourrir en. – Un tout petit mot ? – À côté de ça, on voit que déjà, avec l'inflation, donc le coût de la vie plus élevé, on voit une baisse de la consommation de fruits et légumes, qui n'est déjà pas très élevée, une baisse de la consommation de viande, donc effectivement, le secteur alimentaire, il est hyper sensible, hyper sensible à l'inflation. – 6-7, l'inflation alimentaire supérieure à l'inflation tout court. Alors voilà l'un des 4 C dont parlait tout à l'heure Sébastien Abyss pour expliquer les difficultés des agriculteurs. Le conflit en Ukraine, avant la guerre, le pays était un des plus gros exportateurs de céréales au monde, le blé en particulier. Après des mois de blocage dans les ports de la mer Noire, le climat se détend un tout petit peu. Un accord a été trouvé fin juillet, quelques bateaux ont pu partir depuis. Mathieu Lignot et Éric Chevalier. – Voici le premier bateau chargé de céréales à quitter l'Ukraine. Le Razzoni, c'est son nom, était bloqué depuis le début de la guerre dans le port d'Odessa. À son bord, 27 000 tonnes de maïs et un équipage étranger épuisé. – Chaque jour, nous avions peur de ne pas pouvoir retourner dans notre pays d'origine. Chaque jour, les sirènes sonnaient dans le port et nous nous sentions en danger car nous avions peur que, par erreur, le navire soit bombardé. Le Razzoni est arrivé en Turquie où sa cargaison va être déchargée. Au total, 12 navires transportant des céréales ont pu quitter les ports ukrainiens. Mais naviguer en mer Noire est extrêmement compliqué, selon ce capitaine. – Il y a des couloirs qui séparent les zones dangereuses et des champs de mines. Nous avons navigué vers le nord-est, jusqu'à Odessa, en naviguant les couloirs à étroits sous la forme d'un convoi de plusieurs navires escortés. – 370 000 tonnes de céréales peuvent maintenant sortir d'Ukraine pour remplir les silos du monde entier. Une avancée qui a été longue à négocier car depuis le début de la guerre, la mer Noire est une zone de conflit. minée par l'Ukraine, bloquée par les bâtiments de combat russe, même si Vladimir Poutine se défendait d'un blocus. Ces exportations de céréales ukrainiennes sont probablement importantes et nous ne les empêchons pas. Le mois dernier, un accord est finalement signé entre les deux ennemis. En contrepartie, la Russie peut exporter ses engrais. – Nous pouvons dire que c'est positif pour notre pays et pour tous nos partenaires. – Cependant, le principal risque, celui de la sécurité, n'a pas encore été levé. La menace de provocation et d'actes terroristes russes demeurent. Tout le monde devrait être conscient de cela. car la Russie continue de bombarder des infrastructures agricoles ukrainiennes. Ici, près de Zaporizhia, un entrepôt est en ruine, 360 tonnes de grains, parties en fumée. Notre plus grand stockage a été détruit, 3000 mètres carrés de superficie. Les graines de tournesol que nous stockions sont perdues. Frappés les bâtiments et aussi les hommes. Il y a quelques jours, Oleksii Vadaturski, mania de l'exportation de céréales et l'un des hommes les plus riches d'Ukraine, meurt avec sa femme dans un bombardement à Mikolaïev. Pour les Ukrainiens, il aurait été personnellement ciblé. – Je n'ai aucun doute que la main d'un traître a dirigé un missile russe vers l'endroit où Oleksii Vadaturski et sa femme habitaient. Cela confirme le statut de terroriste de la Russie. Et cela confirme le rôle qu'Oleksii a joué dans l'histoire de notre pays et sa gloire. – C'est dans la peur que les agriculteurs ukrainiens moissonnent. Pas le choix, même à quelques kilomètres des lignes de front. Certains prennent leurs précautions, casques et gilets pare-balles. – Nous devons faire avancer le pays, nous devons fournir de la nourriture, nous devons récolter et semer. La production de céréales pourrait être réduite de 40% selon des prévisions. Et pour ceux qui récoltent, se pose la question de la vente. Exportation très compliquée, alors les prix chutent et les agriculteurs sont en difficulté financière. – En septembre, il faudra semer pour 2023. Mais pour l'instant, c'est compromis. Car nous ne sommes pas en mesure de vendre nos céréales. Notre grain est 2 à 3 fois moins cher qu'avant la guerre. – L'Ukraine était le 4e pays exportateur de blé et de maïs dans le monde avant la guerre. – Question à l'ancienne présidente d'Action contre la faim. Est-ce que cette guerre en Ukraine a accru des émeutes de la faim ou des crises alimentaires dans une partie du monde ? – Oui, ce n'est pas un hasard si 17 pays africains ont refusé à l'ONU de voter les sanctions contre Vladimir Poutine parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de pays qui exportent des céréales et beaucoup de pays qui en importent, 150 qui en importent, notamment pour nourrir leur ville où le prix de la nourriture conditionne la paix sociale. Nous avons le Covid qui a déjà paralysé une partie des exportations mondiales. La flambée du coup du fret qui fait que certains pays aujourd'hui ne sont plus desservis ou alors à des taux faramineux. Et l'Ukraine et la Russie, sur les 480 millions de tonnes qui sont échangées dans le monde, ça représente à peu près 100 millions de tonnes de céréales. Donc vous imaginez ce que cela veut dire au Tchad, en Sierra Leone, au Liban, au Yémen, en Somalie. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y avait déjà des gens qui souffraient de la faim. Environ 750 millions de personnes qui étaient dans l'insécurité alimentaire faute d'un pouvoir d'achat suffisant. Le Covid en a rajouté 100 millions de personnes à peu près. D'ailleurs, le programme alimentaire mondial a eu le prix Nobel de la paix en décembre 2020 pour son action en faveur de ces personnes. Et le blocage aujourd'hui des exportations ukrainiennes et russes font courir des risques qui sont déjà réels aujourd'hui, d'explosions sociales dans un certain nombre de pays avec le renversement des gouvernements, avec des gens qui vont partir, donc des migrants de la faim. Et l'Europe devrait essayer de pouvoir faire face. Vous savez que le gouvernement français avec le G7 a adopté l'initiative Farm, Food, Agriculture, Résilience, Mission. Pardon, je le dis avec un nom. Mission. Mission, voilà. Mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe est victime de sécheresse. On en a parlé. Et qu'on n'est pas sûr qu'on ne va pas avoir, cette année et l'année prochaine, un vrai problème d'accès à la nourriture. Je n'ai même pas encore parlé de la corne de l'Afrique avec les 20 millions de personnes qui souffrent, là, de la faim. Au 4C qu'a dit Sébastien Abyss, il faut ajouter aussi les criquets, il faut ajouter la pression parasitaire. Sébastien Abyss, les bateaux, ils partent où ? Il y en a une dizaine qui sont partis. L'information du jour, c'est qu'il y a un bateau chargé de blé. Jusque-là, c'était du maïs. Alors, d'abord, il faut bien avoir conscience que sur les 20 millions de tonnes de maïs et de blé que l'Ukraine doit sortir suite à l'accord du 22 juillet de sa récolte 2021 qui sont bloquées depuis le 24 février et l'invasion russe en Ukraine. Pour sortir 20 millions de tonnes, il faut à peu près 300 à 400 bateaux. Bon, on est à 10. Les grands bateaux. Donc, on est très loin du compte, premièrement. La sortie maritime, elle est périlleuse. Les routes restent minées, la guerre continue, des bombardements ont lieu. Donc, ça va lentement. Les bateaux qui sont sortis depuis le 22 juillet, d'abord, sont sortis avec des cargaisons qui étaient déjà dans les cales des bateaux, à quai, et dont la qualité s'est forcément dégradée. Faute de ventilation, faute de traitement. Donc, un certain nombre de pays qui étaient censés recevoir ou candidats à pouvoir acheter ces grains ont très tôt dit attention à la qualité sanitaire parce qu'on ne joue pas avec la santé des consommateurs et on ne joue pas avec la santé des animaux. Le fameux razonide va aller au Liban. Le razonide, c'était du maïs pour nourrir du bétail au Liban qui, in fine, finit quand même dans l'assiette des consommateurs. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, il faut aussi faire attention à la santé des animaux puisqu'en plus, l'unité du vivant, aujourd'hui, tout le monde doit être traité de la même manière. Donc, on ne va pas donner aux animaux de la nourriture qui est impropre. Qu'est-ce qui se passe une fois sur mer ? C'est que, oui, la mer, plus que sur la Terre, c'est le Far West. Il y a une géopolitique de la mer qui est particulière. Ça chauffe en mer sur le plan stratégique. Détroit de Taïwan, ça chauffe le climat. L'Arctique qui se réchauffe cette fois plus vite. Et en mer, tout est possible. Et donc, c'est un peu la jungle. Et donc, vous pouvez avoir en cours de route des changements de destination, l'acheteur, dont l'identité n'était pas connue côté libanais, parce que la qualité du grain, du maïs arrivant, elle a été jugée pas bonne et trop risquée. Et donc, ce bateau, il va au plus offrant. Donc, il a fait escale à Merci et maintenant, il fait route vers l'Égypte. Et donc, où vont ces bateaux ? Ils iront dans les pays qui ont le plus besoin, urgemment, de matières premières, agricoles et de grains, qui ont les reins solides pour quand même les acheter. Donc, il y a la question de la solvabilité. Et puis, à un moment donné, oui, il y a de la diplomatie qui rentre en compte parce que la Russie peut être tentée de piloter quelques trajectoires de la même manière qu'un certain nombre de pays peuvent se dire qu'on ne va peut-être pas acheter de l'Ukraine pour ne pas fâcher les Russes. Philippe de Serti, une question d'Olivier. Le cours des céréales qui va s'envoler du fait des faibles productions ne va-t-il pas permettre aux céréaliers français, j'imagine, de s'en sortir ? Ça, c'était vrai au printemps. Et là, maintenant, au mois de juillet, les cours ont baissé. Voilà. Le cours a baissé. Alors là, toujours pareil, on a effectivement, la réouverture de l'Ukraine. Il faut rappeler, bien sûr, que quand on est en train de parler de conditions qui changent, ça ne veut pas dire qu'elles sont toujours mauvaises. On a des très, très bonnes récoltes, par exemple, en Australie cette année. On a des très bonnes récoltes dans des pays comme l'Argentine ou des choses comme ça où on peut racheter. Donc, il y a beaucoup de quantités. Ça fait baisser les cours. C'est tout le problème qu'on voyait tout à l'heure l'agriculture en disant que je suis dans des conditions tellement dures, j'ai de l'inflation sur mes entrants. Et là, ça y est, les cours baissent. Donc, je suis en train de baisser encore mes marges. Donc, on est là avec quelque chose d'extrêmement complexe du point de vue mondial. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment que nos téléspectateurs entendent parce qu'en France, on a souvent tendance à proposer, peut-être aussi, on va dire, sous pression politique, des solutions simples. On dit qu'il n'y a qu'à revenir comme avant. Il n'y a qu'à mettre des... refaire de l'agriculture comme autrefois. Là, ça marchait bien. On a 8 milliards de gens à nourrir. Et là, on voit bien le problème qui se pose. 8 milliards, c'est la population humaine. On voudrait, on espère qu'ils vont être 10 milliards. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudrait que toute la population humaine ait notre espérance de vie. Au Nigeria, on a 54 ans d'espérance de vie. Il faut que ces gens-là, ils soient à 84 ans d'espérance de vie comme nous. Mais ça veut dire évidemment qu'on sera très, très nombreux et qu'il va falloir les nourrir. Donc là, on voit bien ces problématiques actuellement que très clairement, les Occidentaux, pour le moment, ne traitent pas suffisamment. L'Europe a commencé à comprendre que le problème de l'approvisionnement de la Méditerranée dans son ensemble, y compris en face de l'Europe, était son problème. Parce que, toujours pareil, ce que vous disiez tout à l'heure à très juste titre, les gens qui ne vont pas être nourris, si jamais ils ne sont pas nourris, ils s'en vont, ils s'en fuient. Et là, les migrants pauvres qui ont faim, c'est ceux que vous n'arrêterez jamais parce que ce sont des gens désespérés. Les Européens ont pris conscience de ça et ont dit maintenant on va acheter du grain pour nourrir les Égyptiens, nourrir les Turcs, qu'un s'ils n'ont plus les moyens d'acheter ces bateaux qui vont avoir tout d'un coup des surenchères en pleine mer. Exactement ce que vous racontez qui est la réalité aujourd'hui géopolitique sur la question agricole, sur la question alimentaire. Et en France, les récoltes étaient bonnes de céréales ? Oui. Enfin, en blé, on a eu une bonne récolte de céréales, en orge aussi. Et maïs, ça va commencer ? Alors, maïs, là, c'est sûr que ce sera beaucoup moins bon, clairement, puisque là... On l'a vu dans le reportage. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Russie a fait une excellente récolte. 100 millions de tonnes, c'est de blé. Donc, la Russie va venir sur les marchés mondiaux. Inondée. Voilà. Enfin, si les choses se passent bien en termes d'exportation, mais je pense qu'elle arrivera à trouver des solutions. Effectivement, la Russie va arriver. Juste deux choses aussi. D'abord, la Russie récolte record en blé. C'est le seul grand pays gagnant de l'équation ces derniers temps, parce que c'est le seul à ne pas avoir un pépin climatique, donc grosse récolte. Et c'est le seul pays qui, en plus, a gagné des terres rablées puisqu'il a envahi l'Ukraine et qu'aujourd'hui, 20% des terres rablées de l'Ukraine sont détenues par la Russie. Et donc, ce sont des grains, certes, sur le sol, pour nous, ukrainiens, mais qui, aux yeux des Russes, sont passés aux mains de Moscou. Donc, ils ont augmenté leur pouvoir céréalier. Une chose importante, si on veut donner deux chiffres. D'abord, l'Ukraine, depuis début mai, par la voie terrestre, ferroviaire, a sorti, grosso modo, 2 millions de tonnes de grains depuis début mai, en 3 mois. La Russie, depuis début mai, sort en blé uniquement, parce qu'elle ne fait pas beaucoup de maïs, en blé uniquement, elle sort une moyenne de 600 000 tonnes par semaine. Donc, il n'y a pas match. Il n'y a pas match depuis 6 mois. Il y avait match avant. Il y avait match avant. L'Ukraine et la Russie ont mis le turbo sur leur production céréalière. Moi, il y a un chiffre qui m'a toujours frappé. À la fin des années 90, les deux pays sortent d'une Bérezina soviétique, etc. Les deux pays, de 1996 à 2001, sur 5 ans, expédient 15 millions de tonnes de céréales sur la scène internationale. De 2016 à 2021, sur 5 ans, si on cumule leurs exportations de céréales, 270 millions de tonnes. Donc, en 20 ans, la planète céréalière, qui consomme beaucoup plus, s'est surtout approvisionnée dans le nouveau grenier du monde qui a été le plus ancien par le passé, mais qui avait disparu pendant la période de l'URSS. Et ça, c'est important. En améliorant leur qualité. Et la qualité a amélioré. Et Philippe disait que le prix baissait. Attention aussi aux effets court-termistes, puisque, en blé, on est à 340 euros la tonne. Certes, c'est 100 euros de moins que le pic inflationniste au mois de mai, mais c'est 100 euros de plus qu'à l'été dernier. Et en maïs, on a aussi un prix, aujourd'hui, supérieur à il y a un an. Donc, voilà, il y a des effets un peu trompeurs. – Un mot des engrais, Nicole Ouvrard, on dit que le coût des engrais explose à cause de la guerre, mais les agriculteurs, les achats d'engrais se font quoi ? Un an à l'avance ? Les engrais qu'ils utilisent aujourd'hui ont été achetés quand ? – Alors, en fait, les engrais, pour la récolte 2022, les engrais ont été achetés dans l'hiver précédent. – Avant la guerre. – Avant la guerre. – Donc, effectivement, cette année, chez les céréaliers, ils ont acheté leurs semences, leurs engrais, etc., avant la guerre. Donc, on n'était pas dans cette période. Ça commençait quand même, parce qu'il faut voir que la période Covid avait déjà commencé à avoir un effet impressionniste, mais beaucoup moins. Et donc, on avait, effectivement, on a eu, en plus, des prix élevés. Les agriculteurs n'ont pas bénéficié de la totalité de ce prix dont on parle, des 400 euros tonne. Mais en tout cas, ils ont quand même eu des prix élevés. Donc, cette année, c'est plutôt une bonne année au niveau économique. L'année prochaine, on va se retrouver dans un effet ciseau. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut s'attendre quand même à une baisse des prix des céréales. Alors, comme dit Sébastien, on ne va peut-être pas redescendre, parce que redescendre à 200 euros tonne ou 250, mais quand même. Et par contre, les engrais, les semences, etc., là, il va y avoir une hausse. Tout petit mot, Philippe de Sertine. Juste, problème des salariés. C'est-à-dire aussi, vous avez besoin de trouver de la main-d'œuvre. Bien sûr. Et l'agriculture, et comme le reste de l'économie, ne trouve pas de main-d'œuvre. Là, pour faire les vendanges, pour faire les récoltes, vous n'avez pas la main-d'œuvre. Ou alors, vous la payez beaucoup plus cher. Et puis, de toute façon, ils devront augmenter leur salaire comme dans l'ensemble des entreprises. Comme dans l'hôtellerie-restauration, par exemple. Comme dans l'ensemble des entreprises. En tout cas, la sécheresse historique que connaît la France rend plus sensible encore une question qui était déjà délicate pour les agriculteurs, celle du partage de l'eau. Voici un exemple où la question vire au conflit. Ça se passe à Volvic. Thibaut Gross, Dominique Lemarchand et Adrien Guillotot. Ce n'est plus qu'un maigre filet d'eau. Nous sommes à la source du Gargouillou, donc la source la plus basse de la propriété. Et c'est toute l'eau qui me reste. Voilà. Sur ce terrain de 11 hectares, situé en aval du bassin de Volvic, des eaux stagnantes, des bassins entièrement asséchés. L'âge d'or de cette pisciculture la plus vieille d'Europe, classée monument historique, paraît aujourd'hui bien loin. Tous ces murs qui sont en pierre de Volvic, qui sont des pierres du 17ème, sont en train de s'effondrer. Un tarissement des sources qui a contraint Edouard de Féligonde à mettre un terme à son élevage de poissons en 2012. Selon lui, il y a un responsable, le groupe Danone, propriétaire des eaux de Volvic depuis 1993. Il dénonce des prélèvements excessifs dans les nappes situées en amont de ces terres. Mon grand-oncle qui habitait ici est mort dans les années 1983 et là, vous aviez encore 60 tonnes de poissons. Sans aucun problème, vous aviez 6 personnes sur cette propriété. Ensuite, est arrivé Danone et a été constaté une baisse des niveaux des eaux. Et c'est là où commence cette véritable spoliation. Aujourd'hui, Edouard de Féligonde attaque l'État en justice et l'accuse d'avoir délivré des autorisations de pompage trop importantes à Danone. A Volvic, l'entreprise emploie 850 salariés. 5 millions de bouteilles sortent chaque jour des chaînes de cette usine. Depuis 2017, la société affirme pourtant réduire les prélèvements des eaux dans les nappes tout en maintenant le même niveau de production. Le tout grâce à des technologies innovantes. Cette machine-là qui permet d'économiser de l'eau par rapport aux vieilles technologies sur lesquelles on rinçait les bouteilles à l'eau. Aujourd'hui, on insuffle avec de l'air les mêmes bouteilles pour les nettoyer. Selon Danone, l'entreprise n'a rien à se reprocher. Vous, vous ne diriez pas aujourd'hui que le fait de prélever de l'eau, ça peut contribuer à un assèchement partiel de la nappe ? Ce que je dis, c'est qu'on travaille sur un prélèvement d'eau qui réduit d'année en année, qu'on surveille le niveau de cette nappe avec les autorités, que c'est toujours respecté depuis des années, qu'on adapte à la situation avec une baisse de l'autorisation qui a été faite cette année par rapport à l'année dernière. La société pointe du doigt le réchauffement climatique. Nous avons pu nous procurer un rapport d'expertise paru en janvier 2022. Le résultat est un peu plus nuancé. Entre 1981 et 2019, le reliquat disponible alimentant l'écoulement évolue de 376 à 101 litres par seconde. Dans le détail, la chute des débits des sources serait à 66% la conséquence de variations climatiques. Mais un quart de la baisse des débits proviendrait bien des prélèvements de la société des eaux de Volvic. En mai dernier, le juge a ordonné deux nouveaux rapports d'expertise. Le jugement doit être rendu l'année prochaine. En aval des sources aussi, l'assèchement se perçoit. Comme ici à Marsa, les fontaines se tarissent et les cours d'eau se rétrécissent. Voilà, donc le ruisseau il est là, au moins ce qu'il en reste. Vous allez voir le débit assez catastrophique. Normalement, il y a de l'eau sur toute la largeur. Pour ces militants écologistes, c'est tout le système d'organisation de l'eau qu'il faut revoir. Même s'ils ne sont pas opposés de façon formelle à un problème de commercialisation de l'eau, cette commercialisation de l'eau, ça doit être la variable d'ajustement. Il faut d'abord que les priorités d'adduction d'eau potable et d'alimentation des écosystèmes soient respectées avant de savoir si on peut faire une commercialisation de l'eau. La zone du bassin des eaux de Volvic est placée en état d'alerte sécheresse renforcée depuis la fin juillet. Philippe de Sertine, on ne va pas détailler au-delà du reportage le cas parce que l'affaire est en justice, mais en tout cas, on a un exemple typique de conflit autour de l'usage de l'eau et ce type de conflit risque de se multiplier. Tout à fait. On a d'ailleurs record évidemment cet été de vente d'eau minérale avec la sécheresse. C'est extraordinaire le chiffre d'affaires aux minérales que l'on aura. Je crois qu'effectivement ce qu'on voit bien, c'est aussi l'importance et la difficulté. Le jeu, quand on a parlé des marges que doivent avoir les agriculteurs, il y a derrière cet élément fondamental à l'économie française dont fait partie Danone, c'est l'industrie agroalimentaire. Il faut le rappeler toujours, c'est la première industrie française devant l'aéronautique, devant l'automobile, la première industrie sans parler de l'agriculture. C'est-à-dire l'agriculture, c'est sa matière première. Là ici, c'est une autre matière première, c'est l'eau, l'eau dont on a vu qu'elle est en réalité au cœur de la question agricole aussi. Donc là, se posent effectivement les questions, comment se font les arbitrages entre ces géants de l'agroalimentaire qui sont aussi des pourvoyeurs d'emplois très très importants sur nos territoires, qui sont très importants dans l'économie française. Et on va dire ce qui est en amont, la fourniture, que ce soit la matière première, ici l'eau, ou que ce soit l'agriculture. On est vraiment avec cette question, on va dire, globale, importante, avec aussi d'ailleurs derrière ce qui pourrait suivre, c'est-à-dire la question de la distribution. Quand on est en train de regarder, qui c'est qui prend des marges quand vous vendez une bouteille d'eau ? C'est celui qui met la mise en bouteille, c'est-à-dire Danone, et celui qui vend ensuite notamment la grande distribution. Donc là, on voit toute la complexité de la problématique française et évidemment, on la voit dans un conflit qui est particulièrement sensible. Il faut rappeler que normalement, Danone est une entreprise exemplaire, en tout cas, il y a deux ans avec son ancien directeur général, Emmanuel Faber. C'était la première entreprise à mission française. C'était d'ailleurs la seule du CAC 40. Mais donc évidemment, ce type de procès est quelque chose que j'imagine les dirigeants d'Anone aujourd'hui n'aiment pas du tout. Eau en bouteille qui s'est beaucoup, beaucoup vendue, disait Philippe de Sertines. Sébastien Abyss, on ne pense pas souvent à l'eau en bouteille qui est un produit très, très, très vendu. Oui, trois chiffres. premier aliment consommé sur la planète, en fait, c'est un produit liquide, c'est l'eau potable. Deuxième chiffre, c'est 300 milliards de dollars par an les revenus des ventes d'eau en bouteille, d'eau minérale en bouteille sur la planète. Ce qui explique que des grands géants de l'agroalimentaire, d'Anone ou Nestlé pour les Européens ou Coca-Cola et Pepsi aux Etats-Unis, ont comme vache à lait ou vache afrique, ça dépend comment on veut l'exprimer, l'eau minérale parce que c'est un produit extrêmement précieux. On peut se passer de nourriture quelques heures, beaucoup plus compliqué de se passer d'eau potable. Troisième chiffre, un peu dramatique parce que là, on voit des conflits entre-usages et entre-usagers au niveau du Puy-de-Dôme qui sont une chose, peut-être rappeler quand même le chiffre onusien dramatique qu'il y a 7000 personnes par jour qui meurent sur la planète faute d'accès à l'eau potable. Et donc, vous avez 2,5 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. Je rappelle qu'en France, nous lavons nos vêtements, nous prenons des douches, nous faisons nos vaisselles avec de l'eau potable. Donc, l'eau minérale est importante mais il y a une équation générale encore une fois qui est en train d'être rebattue en ce moment. Dans la série conflit d'usage, Sylvie Brunel, il y a le stockage de l'eau. Et je voudrais qu'on entende les deux points de vue. Voilà, ces agriculteurs qui demandent à pouvoir stocker de l'eau. Oui, alors, en fait, la France ne manque pas d'eau de manière générale. C'est-à-dire que cette année, on a une année exceptionnellement sèche. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de recharge des nappes phréatiques en hiver et on se retrouve avec cette sécheresse plus cette chaleur qui... Et ça se répète quand même les épisodes de sécheresse. Oui, voilà. Et avec le changement climatique, en fait, ça se multiplie. Mais il faut bien comprendre aussi que globalement, la France, même si elle est confrontée cet été à un problème d'eau, elle sait aussi qu'elle a les moyens de faire face au changement climatique en anticipant et en stockant l'eau de ruissellement, l'eau de pluie avant qu'elle parte à la mer parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les campagnes françaises, ceux qui s'en sortent, quel que soit le modèle agricole, en bio, en conventionnel, en élevage, etc., c'est ceux qui ont accès à cette ressource parce qu'ils ont anticipé en pouvant la stocker. Alors, il ne s'agit pas des nappes phréatiques profondes. Les nappes phréatiques profondes, c'est très important qu'elles puissent se reconstituer. Mais aujourd'hui, il n'est pas acceptable que l'on interdise à des agriculteurs en hiver, quand l'eau ruisselle et qu'elle se perd, de faire des réservoirs, sachant que ces réservoirs, c'est de l'eau pour tous. C'est de l'eau qui sert aussi à lutter contre l'incendie. C'est de l'eau qui fait que les brebis, que les vaches vont mieux. C'est de l'eau qui permet le tourisme. C'est ce qu'on appelle les bassines, Nicole Ouvras. Non, mais pas seulement. En tout cas, ces stockages-là font débat. Il y a le point de vue. Les méga-bassines, mais en fait, il faut pouvoir permettre à l'agriculture française de stocker du carbone, de maintenir du vivant, y compris pour la biodiversité, des oiseaux, des poissons, des insectes, en retenant l'eau avant qu'elle parte. Nicole Ouvras, c'est une évidence. Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de projets, il y a un grand débat, des débats apaisés à certains moments et puis en général, quand ça se met en œuvre, ça n'aboutit pas. C'est très compliqué. Dans les Deux-Sèvres, par exemple. Dans les Deux-Sèvres, on est dans, ça c'est une zone, un secteur où il n'y a quasiment, il n'y a que de l'eau de surface, il n'y a pas de nappe phréatique et c'est là où c'est le plus compliqué. Donc effectivement, dans ces zones-là, on a besoin de stocker. Même si, effectivement, l'enjeu, c'est que cette réflexion-là ne doit pas être menée qu'entre agriculteurs, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit partagée avec les usagers, avec d'autres usagers. Oui, c'est les projets de territoire pour la gestion de l'eau. C'est de plus, oui, les stages, il y a une forte hostilité de beaucoup de gens à ces stockages. Et effectivement, on a entendu parler là tout récemment justement d'un saccage en fait, d'un réservoir qui a été fait. Derrière ce réservoir, on est en limite du marais Poitvin où on a, effectivement, on a du maïs mais on a aussi des éleveurs et l'objectif était bien de pouvoir aussi aider des éleveurs à nourrir les animaux pour les marais, en fait, enfin pour les prairies. Et il y a eu une réflexion avec d'autres usagers, sauf que ceux qui dégradent ne sont pas forcément ceux qui ont participé aux réflexions. Mais effectivement, c'est une nécessité… – Il y a aussi les écologistes qui disent que ce n'est pas une solution à long terme. – Exactement. que cet usage-là ne soit pas réservé qu'à l'agriculture mais aussi partagé, en fait. – Nous en revenons à vos questions. En France, à qui appartient l'eau qui est présente en surface et dans les nappes ? Est-ce que quelqu'un a la réponse à cette question ? – À qui elle appartient ? Elle appartient à… – En surface, oui, pardon. – Oui, en surface. – Si vous avez… – En surface, un étang ou une recharge d'eau, elle vous appartient à vous. – Oui. – En revanche, la nappe phréatique ne vous appartient pas. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas, par exemple, vous dégrader la nappe phréatique ou la pomper sans avoir une autorisation puisque si vous descendez dans le sol, je dirais, l'eau ne vous appartient pas comme une façon très très profonde. Une nappe de pétrole ou de gaz ne vous appartient pas. – On voyait tout à l'heure le conflit d'usage autour de Volvic. On peut imaginer qu'en temps de manque d'eau, ce soit des sources comme ça, soit nationalisées ? Est-ce que c'est une question qui est envisageable, qui a été envisagée ? – Dans la mesure où il y a des interdictions d'arrosage, dans la mesure où il y a des quotas, tous les agriculteurs ont des quotas à respecter d'irrigation, il y a un cadre, il y a un cadre en fait. Déjà, il existe en fait, déjà ce cadre. – Question d'Ingrid, la culture de maïs gourmand dans l'eau, doit-elle, va-t-elle perdurer ? Sylvie Brunel. – La culture du maïs, elle est toujours accusée parce qu'on irrigue le maïs, enfin en tout cas un quart de la culture du maïs en France l'été, quand les gens voient l'irrigation. – Parce que c'est l'été que le maïs a besoin d'eau. – Bien sûr, c'est une période tropicale. Mais il faut savoir que le maïs, c'est la plante à la fois la plus généreuse au monde, c'est la première céréale échangée sur les marchés mondiaux, c'est la céréale des pauvres parce que le maïs est incroyablement productif et c'est la céréale des riches parce que quand on quitte la pauvreté, on mange des animaux qui mangent du maïs. Donc en France, nous sommes les premiers exportateurs mondiaux de semences de maïs et le maïs souvent sauve les éleveurs cet hiver probablement que ces éleveurs qui ont vu leur prairie griller, ils sont extrêmement heureux de pouvoir compter sur le maïs. Alors, dire que le maïs doit être banni, c'est dire alors à ce moment-là que la betterave à sucre, la pomme de terre, la pomme doit être bannie puisque toutes les cultures qui sont à la fois productives, qui servent pour les produits biosourcés, qui servent pour le bioéthanol, qui servent pour tout, et bien elles demandent de l'eau. Donc, qui fait l'arbitrage ? Vous avez dit il y a deux jours dans cette émission qu'il fallait remplacer par le sorgho. Moi, je n'ai rien contre le sorgho mais le sorgho, c'est 60 millions de tonnes produites chaque année dans le monde. Le maïs, c'est 1200 millions de tonnes et tous les pays du monde aujourd'hui demandent du maïs. Donc la France a la chance d'avoir cette culture qui en plus capte énormément de dioxyde de carbone, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens roulent mais le maïs répare la planète. Donc, il faut faire très attention quand on veut bannir des cultures de bien comprendre tous les services qu'elles rendent alimentaires, écosystémiques, chimiques, énergétiques et climatiques. Ne faudrait-il pas que chacun de nous se prenne en main par exemple en mangeant moins de viande, moins de produits transformés ? C'est la question au fond de la ferme à la fourchette, la consommation. Est-ce que, voilà, aborder la question du modèle agricole, c'est aussi aborder cette question-là, Nicole Ouvras ? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est déjà la tendance ? Moins de produits transformés, je dirais que c'est un autre problème. C'est une autre dimension qu'on ne va pas développer là. Moins de viande, bon, voilà, il faut faire attention aussi. Les vaches, elles se développent dans les herbages. Les herbages, ils ont, si on n'avait plus d'herbage en France, qu'est-ce qu'on ferait ? On retournerait les herbages et donc on dégagerait du CO2 au passage. Donc, tout est une question d'équilibre. Et il y a des secteurs en France où on ne peut pas faire autre chose que des herbages. C'est-à-dire que les cultures ne poussent pas. Les terres n'ont pas assez de potentiel. Philippe Dessertine. La viande bovine, donc, en fait, croissance de 0, très faible, mais croissance 0,8% de consommation. Oui. Majoritairement, enfin, pas majoritairement, mais avec une part très importante en viande hachée, notamment sur l'aspect restauration rapide. Et un des problèmes majeurs qu'on peut avoir là très vite, effectivement, c'est que la restauration rapide en France souhaite s'approvisionner sur la France et risque de ne plus pouvoir. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que les consommateurs vont dire, on ne mange plus d'hamburgers ou est-ce que, en fait, et c'est possible que ce soit le cas. C'est-à-dire qu'on est toujours, effectivement, on peut avoir des incantations, on peut dire, voilà la solution, etc. Après, vous vous rendez compte que c'est plus compliqué. Vous vous rendez compte que la population dans son ensemble, alors on va dire, oui, mais il faudrait l'obliger. Mais non, elle est rétive et elle continue à fonctionner. Donc là, effectivement, on voit typiquement les problématiques par rapport à des idées qu'on peut avoir et leur mise en œuvre. Pour autant, il y a eu quand même une baisse de consommation de viande depuis un certain nombre d'années. qui sont occupés par l'agriculture en France et que les pays, c'est des infrastructures agroécologiques de premier plan. Donc si on se passe de l'élevage, on se passe de ces paysages, de cette gastronomie, de tous ces territoires vivants qui, quand ils sont livrés à la broussaille, quand les gens ne trouvent pas de repreneurs, ils sont livrés à l'incendie. Et dans le monde, c'est la fin. Parce que les éleveurs, ce sont des gens qui tirent partie de terre qui ne peuvent pas être cultivés. Bien entendu, même s'il y a évidemment au plan mondial des questions posées sur l'importance de l'élevage. Mais c'est très complexe, mais bien sûr. François, dans la Haute-Vienne, va-t-il falloir généraliser ? On y revient, la création des bassines si contestées par les écologistes. Philippe de Sertine, je ne vous ai pas entendu sur cette question. C'est typiquement... Je crois que vraiment sur ces questions des bassines, on a eu donc... Les bassines, donc on stocke l'eau de brouille et découlement. C'est uniquement dans certaines zones où les terres ne permettent pas de faire des étangs étanches. C'est-à-dire que quand on a de l'argile, on fait un étang et puis l'étang, il n'a pas besoin de mettre des grandes bâches en dessous. Donc c'est particulier. Il faut faire attention. Oui, mais quand on est en Dordogne ou dans le Lot, on a cette Dordogne qui avant était à sec et qui maintenant, grâce à la façon dont elle a été équipée, coule toute l'année. Et on peut, à ce moment-là, avoir les bons produits dont on parlait. Philippe de Sertine sur cette question. Je pense que c'est un débat qui doit être dépassionné. Il faut rappeler qu'il y a un jeune homme qui est décédé, sur une question de bassine. Donc c'est quelque chose de tragique aussi. Voilà, exactement. Donc je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait vraiment, je dirais, une concertation de tous les acteurs, y compris la science qui doit être très, très présente en disant qu'est-ce que ça signifie, quelles sont les conséquences, notamment du point de vue de la phréatique, notamment du point de vue de l'écoulement, notamment du point de vue du cycle de l'eau, que tout le monde se mette autour de la table très vite. Parce que là, effectivement, il ne s'agit pas d'avoir... Oui, bien sûr. Question suivante, s'il vous plaît. La sécheresse peut-elle remettre en cause notre souveraineté alimentaire ? Sébastien Abyss. Non, ce qui est sûr, c'est que les épisodes plus violents du climat ou des affaires humaines par la géopolitique au niveau mondial ou des conflits d'usagers au niveau locaux doivent appeler à beaucoup plus d'interdépendance. Souveraineté, je ne sais pas. Interdépendance, sans doute. On sait qu'on doit changer de trajectoire si on veut éviter un peu le crash général. Donc il vaut mieux s'unir pour changer et essayer de faire ensemble et apporter des solutions. parce que chacun de son côté, ça ne marche pas trop. Alors, c'est une question plus pour un climatologue mais je l'attends. Globalement, est-ce qu'il pleut de moins en moins sur la planète ? Est-ce que l'un de vous a la réponse à cette question ? En fait, la planète est un écosystème fermé. Donc la quantité de l'eau reste toujours la même. Le problème, c'est que le cycle de l'eau s'accélère. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication des épisodes violents et certaines zones comme l'Europe, comme la France, voient effectivement une baisse progressive des précipitations. Ce que nous dit l'INRA, c'est que les rivières seront probablement moins approvisionnées. Ce qui veut dire qu'on ne va pas manquer d'eau à l'échelle mondiale, que cette eau, elle peut être dégradée. Et elle va où ? Cette eau, c'est un cycle. Elle s'évapore, elle va dans la mer, les végétaux la prennent. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Et en fait, comme le disait Philippe Dessertine, il faut travailler tous ensemble. Il ne faut pas se battre. On a des solutions. Allez, on garde les dernières secondes pour une dernière question. L'agriculture bio est la première fois depuis longtemps. L'agriculture bio a tout son intérêt. Là, elle a diminué pour des questions économiques. Économiques. Et l'agriculture bio, la surface bio, continue d'augmenter ? Eh bien, là, ça l'a freiné parce qu'il y a des agriculteurs qui ne trouvent plus de marché. Des bouchers. Donc là, aujourd'hui, on a une petite limite quand même. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. Elle est rediffusée ce soir et vous pouvez la réécouter en podcast également. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous retrouve demain sur France 5.